Il faudrait que les personnes ne soient pas pénalisées parce qu'elles sont handicapées ou parce qu'elles sont âgées. C'est-à-dire que pourquoi une personne handicapée ne pourrait pas avoir... Par exemple quelqu'un qui est tétraplégique, il n'a pas de main, il est obligé de faire son ménage, il est obligé de préparer ses repas, c'est à sa charge. Mais non, la compensation ça veut dire qu'on lui fait son ménage et on lui donne les moyens d'avoir quelqu'un qui lui fait manger. La compensation ça veut dire des aides, qu'elles soient financières ou humaines ou techniques, mais on devait avoir la compensation en totalité de notre handicap. Malheureusement, il y a beaucoup de restes à charge et les restes à charge ne font que s'alourdir puisque les prestations, que ce soit l'auxiliaire de ville et de ménagères, ça coûte de plus en plus cher. Sur la Côte d'Or, c'est entre 4 et 6 euros le reste à charge pour une heure. Les personnes handicapées, c'est elles qui sont le plus touchées par le chômage. Si on leur donnait les moyens d'avoir un travail, c'est mieux que des aides, non?